Nous sommes aujourd'hui au volant de la nouvelle Astra. L'Astra c'est pour Opel évidemment une voiture capitale dans la mesure où c'est la deuxième vente du constructeur, juste après la Corsa et bien avant les SUV qui connaissent un succès croissant, mais pour le moment toujours inférieur à la suite de l'Astra. La nouvelle réglementation d'homologation de véhicules impose au constructeur de baisser drastiquement les normes de pollution, les pollutions de CO2. Opel a trouvé comme solution d'abandonner toute mécanique puissante et limite sur son nouvel Astra une offre à tous les moteurs 3 cylindres. Alors en l'occurrence sur le moteur en essence on a des 1200 et 1400 pour la boîte automatique et pour le diesel on a un 1500. On aurait pu penser que ces moteurs étaient d'origine, et en tout cas pour certains d'origine Peugeot, il n'en est rien. Ce sont des nouveaux moteurs qu'Opel a développés en interne et c'est plutôt une bonne surprise. Pourquoi une bonne surprise ? Nous sommes ici au volant de la 1200 130 chevaux. C'est un moteur qui est très agréable, qui se caractérise par son élasticité et sa souplesse. Bien entendu Corollaire c'est un petit 1200 et la voiture est quand même assez imposante. Et ce moteur ne peut évidemment pas offrir les mêmes capacités qu'un moteur de plus forte cylindrée. C'est surtout au niveau du couple que ça se détecte. Alors dans la vie pratique ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce moteur se défend plutôt très bien quand on a des régimes, quand on est dans les plages de régimes favorables qui sont relativement étriqués d'ailleurs. Notamment sur une autoroute ou si on roule en usage de bon père de famille. Il est plutôt très agréable parce que là toutes ses qualités peuvent se révéler, son élasticité et sa souplesse. Évidemment si on est sur un parcours exigeant avec des virages ou si on veut adopter une conduite un peu plus rapide, il est vite poussé dans ses cortes, les décibels vont progresser de façon importante. Qui plus est, comme c'est un moteur 3 cylindres, il a une sonorité particulière qui pourra déplaire à certains. Tout se passe bien en dessous de 3500 tours, un peu moins bien au-dessus. Pour tirer la quintessence de ces petits moteurs, Opel a choisi une boîte manuelle 6 rapports classique. Pour les moteurs à essence, c'est une boîte CVT qui se caractérise par sa capacité à lisser les passages de vitesse puisqu'il n'y en a pas, puisque c'est une boîte en fait à variation continue. Donc c'est évidemment une boîte qui sera très agréable en ville, peut-être un peu moins ailleurs où elle sera en difficulté et va donner une sensation de patinage. Pour les voitures à moteur diesel, donc le 1500 diesel, Opel a choisi une boîte plus classique automatique, mais à 9 rapports. Pourquoi 9 rapports ? Tout simplement, on revient dans le même cas de figure que le petit moteur essence. Un 1500 a évidemment moins de coffres qu'un 2 litres. Et pour tirer la pleine exploitation de ce moteur et pour l'utiliser au maximum dans ses plages de régime, il fallait multiplier les rapports. Alors, l'avantage de ces multi-rapports, c'est évidemment qu'on est toujours dans la bonne plage. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, c'est une sophistication et un encombrement. Opel revendique que cette boîte, et ça c'est plutôt exceptionnel, la nouvelle boîte automatique, ne prend pas plus de place qu'une boîte à 6 rapports, donc très compacte. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Sur la route, l'Astra n'est évidemment ni le côté enjoué, ni le côté espier avec une 308. C'est simplement une bonne compacte, une bonne compacte qui ravira l'utilisateur qui roule en bon père de famille. Elle sera beaucoup moins enthousiasmante que les plus vives de sa catégorie, mais elle présente toutes les capacités de sécurité. D'ailleurs, la voiture est particulièrement bien dotée en la matière, avec des nouveautés qui vont par exemple dans le sens de la détection de piétons, un régulateur actif, intelligent, des phares, alors là pour le coup, Opel est toujours la pointe du progrès, des phares très performants, à l'aide, mais qui sont intelligents, donc qui détectent les zones d'ombre, enfin c'est un système très complexe, il est trop difficile d'en parler ici en quelques mots, mais c'est un système particulièrement performant et qui plus est, consomme peu d'énergie. C'est parti, c'est parti, c'est parti.